Une session spéciale dédiée au déploiement des forces armées et de sécurité intérieure centrafricaine a eu lieu ce matin à Bangui, quelques heures après la première réunion du groupe international de soutien. Il s'agit pour la Centrafrique de se doter d'un appareil sécuritaire à la hauteur des besoins et des espérances des centrafricains. Ces premiers déploiements ont mis en exergue l'importance de mobiliser au plus tôt les ressources adéquates pour permettre la pleine autonomie des forces de défense et de sécurité et renforcer leur capacité d'opérer dans l'immédiat en réponse aux crises sécuritaires les plus urgentes. Cette mobilisation de ressources nécessite également de prendre en compte les besoins à plus long terme pour l'installation progressive des FACA en garnison et zones de défense et le déploiement et l'affectation des gendarmes et policiers à travers le pays. Il est primordial que nous continuions collectivement à soutenir le déploiement coordonné des forces de défense et de sécurité afin de permettre au gouvernement centrafricain de reprendre la responsabilité progressivement, naturellement, de la sécurité et de la protection des populations sur l'ensemble du territoire et de permettre le retour de l'autorité de l'État, particulièrement le redéploiement complet de l'administration territoriale et judiciaire. L'objectif final, c'est le retour de l'égalité constitutionnelle et de l'État de droit républicain, centrafricain surtout, le territoire du pays. À l'issue de leur formation par l'Union européenne, les forces de sécurité de la Centrafrique sont amenées à être progressivement déployées en garnison et en zone de défense sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais faire remarquer et insister sur la nécessaire harmonisation et coordination des efforts de formation, tout autant que la nécessité de prendre toutes les mesures adéquates en étroite coopération avec les autorités de l'État pour que le redéploiement de l'armée soit toujours un moment non seulement de réinstallation de l'autorité de l'État, mais également un moment de retrouvaille du peuple centrafricain avec son armée. La nouvelle armée centrafricaine devra être exemplaire dans le respect de tous les citoyens centrafricains, en particulier des femmes trop souvent exposées à des violences injustifiables. – Sous-titrage Société Radio-Canada –